Honnêtement, il y a eu un grand développement pour les boissons du petit-déjeuner ou même de la journée de temps en temps. Avant, c'était le café et le thé classiques, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui de plus en plus de préparations pour faire des produits à boire pour le petit-déjeuner. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Vous vous souvenez de la publicité ? Le gars suisse qui disait « J'y ai 8 secondes pour vous dire que l'ovomaltine, je ne sais pas si c'est le bon accent, c'est de la dynamite. » Bon, alors moi j'ai regardé, d'abord je n'ai pas essayé de le faire exploser, mais j'ai regardé ce que c'était la composition de l'ovomaltine. Bon, en termes de composition, extrait de malt d'orge 51%, lait crémé concentré 10%, lactosérum concentré, c'est un produit issu du lait, en fait c'est du lait, cacao maigre en poudre 13%. Bon, il n'y a pas tellement de cacao, c'est une boisson du petit-déjeuner. Pour 100 grammes, 376 calories, ça ne vous donne pas trop d'indications finalement, parce que ce qui vous intéresse c'est pour une tasse, et pour une tasse c'est 174 calories. C'est riche, 160 calories pour une tasse d'ovomaltine, parce que quand vous prenez un café ou un thé, c'est zéro calorie. Bon, c'est une boisson du petit-déjeuner, si vous avez envie de la prendre, prenez-la. Ce qui m'ennuie plus dans ce produit, c'est les teneurs en sucre, c'est-à-dire que vous avez 78 grammes de glucides, dont 51 grammes de sucre. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des sucres lents, c'est probablement l'héritage du malte d'orge et l'héritage du cacao, mais le reste c'est quand même du sucre, soit il ne provient pas à mon avis ni du malte d'orge ni du cacao, c'est qu'on a rajouté du sucre pour que ça soit goûteux comme produit. Donc finalement, c'est un produit qui est essentiellement sucré, et chaque fois que vous prenez une tasse, vous avez à l'intérieur 20 grammes de sucre, 20 grammes de sucre, c'est-à-dire 4 carrés de sucre. C'est un produit riche, c'est un produit goûteux, c'est un produit qui fait plaisir aux gens, il donne de l'énergie parce qu'il y a du sucre. Moi, ce n'est pas un produit recommandé. La seule chose qui m'intéresse dans ce produit, c'est le malte d'orge séché, le concentré de malte d'orge. Pourquoi ? Parce que le malte d'orge, en fait, c'est de l'orge qui a été fermenté, germé artificiellement, puis séché. En fait, c'est excellent pour le microbiote, c'est le seul avantage du produit. Après, c'est une affaire de goût, un produit riche, essentiellement sucré, mais je ne suis pas au goût de mes surprises. Le deuxième produit, j'ai été versé de façon assez innocente. Poulain, grand arôme, 32% cacao. Donc, c'est intéressant parce que le chocolat en poudre, en quoi ça m'intéresse ? C'est que je mets le chocolat en poudre dans mon lait, demi-écrémé ou écrémé ou entier, et puis je rajoute le sucre comme je veux. Alors, j'ai regardé la composition quand même et je me suis dit, tiens, de quoi s'est fait ce produit ? Premier ingrédient, le sucre. Deuxième ingrédient, le cacao maigre. 11% de beurre de cacao, arôme, cacao, 32% minimum. J'ai interprété ce produit comme étant du chocolat en poudre pur. En fait, ce n'était pas du chocolat en poudre, c'était une poudre à consommer au petit-déjeuner, essentiellement constituée, non pas essentiellement constituée, avec beaucoup de cacao à l'intérieur, 32%. On va dire pour un bol, 150 calories, dont sucre 20 grammes, c'est-à-dire 4 carrés de sucre. Avec les glucides 21 grammes, donc dans ce produit, c'est essentiellement du sucre. D'ailleurs, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, puisque si je lis la liste des ingrédients, je vois que le premier ingrédient, c'est du sucre. Donc, je peux dire que ce produit, c'est du sucre cacao-té à 32%. Bien ou pas bien, je ne sais pas, parce que 32% est mis en évidence, finalement, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien ? On va le savoir en comparant avec le produit suivant. C'est la variante en peau et en poudre, et la variante en stick. Alors, Nesquik, tout le monde connaît. Alors, assez marrant, on va revenir là-dessus, il a mis un Nutri-Score B. Je vais vous raconter l'histoire. Je regarde la composition du produit, donc on va toujours regarder, alors là, c'est pour 100 ml, 72 calories, c'est pour le bol, c'est 150 calories. Je regarde la composition du produit, même si c'est un cri tellement petit qu'à mon avis, 78,9% de glucides, dont sucre 75%. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans la même histoire, quasiment à peu près. Légèrement moins sucré que le précédent, mais quasiment la même chose. On est dans un produit légèrement cacao-té, avec essentiellement du sucre. Cacao-mègue, 23%, c'est ce qui a permis à Poulain de marquer cacao 32% pour essayer de se démarquer du Nesquik, mais en réalité, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que c'est un produit essentiellement sucré. L'arnaque, elle est sur le Nutri-Score. En fait, ils ont mis un Nutri-Score B. C'est quand même incroyable. Les mecs du Nutri-Score, ils ne se sont pas rendus compte que le produit, c'était que du sucre, alors que le sucre, ils vont mettre E ou D. Donc c'est ça l'arnaque du Nutri-Score. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû comparer les catégories de produits entre elles et pas comparer l'ensemble des produits, comparer les brocolis et la poudre chocolatée. Donc c'est nul, donc il ne faut pas y faire attention. L'arnaque, c'est qu'ils ont dit « Bah oui, mais notre produit, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, ça se consomme avec du lait, ça ne se boit pas à la petite cuillère. » N'empêche que le produit lui-même, il apportera 4 carrés de sucre à chaque fois qu'on prend un bol. Si c'est condamné pour des petits-enfants ou pour des jeunes adolescents, pour les adultes quand même, à l'heure de la stigmatisation du sucre, prendre 20 grammes de sucre dès le petit-déjeuner alors qu'on a le droit à 50 pour les femmes et 60 pour les hommes, c'est quand même un peu plombant. La version stick, ça permet d'éviter, notamment quand on ne surveille pas ses enfants parce qu'on n'a pas le temps, etc. Ça permet d'éviter qu'ils chargent un maximum leur bol en poudre, uniquement parce que les gosses, ils adorent le sucre. Donc plus ça sera sucré, plus ils vont kiffer. Donc c'est normal. En stick, ça permet de contrôler la consommation. Donc moi, je préfère la consommation en stick. Le seul problème du truc, c'est qu'ici, ça vaut 2,09€ pour un produit 2,09€ pour un produit qui pèse grosso modo, je ne sais pas quoi, pour un produit qui pèse 162 grammes et ici, pour un produit qui fait 300 grammes, on a 2,40€, c'est-à-dire qu'en fait, on paye ici l'étiquetage du produit. Les adultes, ils prennent du chocolat, mais ils prennent aussi beaucoup de trucs comme ça, les cappuccinos traditionnels. Alors, au démarrage, je me suis dit, sans connaître le produit, je vais prendre mes gants de box et je vais cogner comme une bête. Et puis après, j'ai enlevé les gants de box, je vous explique pourquoi. Alors, toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut regarder les produits préparés, c'est-à-dire pour 100ml de produits préparés, un bol, c'est 150ml, ils mettent que c'est 33 calories, donc pour le bol, ça sera 50 calories, ce n'est pas tellement. Sucre, 59 grammes, dont sucre, 59 grammes, donc ça veut dire que c'est un produit qui est essentiellement sucré. On regarde la composition cappuccino, poudre de lait crémé, 38%. Ah, ce n'est pas le sucre qui est en premier ici. Ensuite, sucre, ensuite café soluble, 1,3%. Graisse végétale de noix de coco, vous savez bien que je n'aime pas l'huile de coco, mais graisse végétale de noix de coco, il n'y en a pas tellement puisqu'il reste à mettre, je ne sais pas combien, mais pas grand-chose, donc ce n'est pas si grave que ça puisqu'on prend un tout petit bol. Donc voilà, plutôt intéressant, je n'ai pas goûté. Si vous aimez le cappuccino tradition, voilà, c'est plutôt pas mal. Et alors, c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire que d'un côté, le Nesquik, on vous le balance en vous disant que c'est Nutri-Score B, puis là, bam, Nutri-Score D. Les mecs, vous n'avez pas le droit au cappuccino qui est moins calorique, qui est pareil sucré, mais non, vous n'avez pas le droit. Donc ça, c'est grosse faille du Nutri-Score, encore une fois, mais je l'ai dit à plein de reprises. Alors, Nestlé-Ricoré, c'est un produit qui associe du café et de la chicorée. La chicorée, c'est un produit qui est intéressant parce que la chicorée contient de l'inuline, c'est-à-dire une fibre soluble qui est intéressante pour le transit. Avant, les anciens, ils prenaient tout le temps de la chicorée le matin et même quand il n'y avait plus de café, au moment de la guerre, ils ne prenaient que de la chicorée. Mais c'est un produit qui est assez intéressant. Il est très acide en goût, ça veut dire qu'il a vraiment un très astringent. En valeur calorique, ce n'est pas grand-chose, c'est-à-dire qu'ils ne vous mettent que pour 100 ml, il y a 50 calories et pour un bol 100 calories, c'est un peu plus riche que le cappuccino. À mon avis, ce n'est pas parce qu'ils l'ont sucré, mais je fais la découverte en même temps que vous puisque je vais regarder les ingrédients en même temps que vous. Café soluble, 33,2%. Fibre de chicorée, 33%. Chicorée soluble, 30%. J'ai dit une bêtise parce que c'était écrit trop petit, les amis. Et donc ça, on le garde pour montrer que c'est compliqué de lire une étiquette. C'est qu'en glucides, il y avait 5 g de glucides seulement, dont sucre 4,9 g. Et quand le produit était préparé, avec 200 ml de lait crémé, ça n'avait pas de valeur. Pour la boisson préparée, c'était ce que je vous ai dit. 5 g et 4,9 g. Donc c'est un produit peu calorique, encore moins calorique que le cappuccino. Donc si vous aimez ça, allez-y, prenez-le. C'est une affaire de goût. Le produit est sain et bon. C'est plutôt un bon produit, ça. Après, j'ai reçu ça parce que j'avais fait des Instagram et la marque Qfi m'a envoyé ça et j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant ? C'est parce qu'il y avait écrit « Thé vert instantané à la menthe ». Je n'ai pas jugé le produit, j'ai jugé la préparation. Le produit, il est un peu comme les autres. Ça veut dire que la glucide 5,7 g dont sucre 5,1 g. C'est pour 150 ml de boisson préparée. Donc il y a un carré de sucre. Chaque fois que je prends un bol, un peu comparable à la Ricoré. Ce qui m'a intéressé dans l'histoire, c'était uniquement que le thé, moi ça me gave de mettre le thé, il faut qu'il soit bouillant. Après, il est trop chaud. Enfin, c'est compliqué à préparer. Là, c'était un thé instantané. Je l'ai goûté. Je dois vous dire que c'était agréable. Il est sucré, donc il est préalablement sucré. Donc il ne faut pas rajouter de sucre. Il est un peu comparable à Ricoré et le café. Plutôt un bon produit. Après, on pourra critiquer le fait que ça soit un thé instantané, mais je trouve que ça peut être utile. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si j'avais un choix à faire, franchement, je vais vous dire, j'achèterais du cacao maigre en poudre, je mettrais du lait à l'intérieur et je sucrerais au goût des enfants en essayant ou au goût des adultes en essayant de diminuer la teneur en sucre, quitte à utiliser des édulcorants. L'ovomaltine, c'est produit pas inintéressant pour la santé, mais vraiment, tous ces produits, c'est d'abord du sucre. C'est de l'eau sucrée, aromatisée avec du cacao ou chargée un peu en cacao, mais ce n'est pas très intéressant. Donc faites attention. Moi, je pense que le vrai chocolat, normalement, c'est du chocolat dilué avec du lait, etc. On ne va pas faire ça le matin. Par contre, acheter de la poudre de chocolat, du cacao, par exemple, dégraissé, ça existe dans certaines marques. Rajouter soi-même le lait, rajouter soi-même le sucre, ça me paraît un gage de meilleure qualité au niveau des produits. Ces produits-là étaient tout à fait corrects. l'haricoré, le cappuccino. Je n'ai pas dit le cappuccino des machines automatiques. Et ça, si vous aimez le thé et si vous avez la flemme de le préparer, c'est une alternative qui est plutôt pas mal. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Je vous fais le baratin habituel. Vous likez, vous abonnez, vous partagez. Vous me suggérez surtout des commentaires et vous me suggérez également les vidéos que vous aimeriez que je tourne. et je vous dis à bientôt les amis.